Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tristesse des générations sans maître. C'est Gilles Deleuze qui disait ça, qui prophétisait ça. Voilà que je vais une fois de plus sans doute faire rempart de quelques citations, parce qu'il ne m'est pas si facile de commencer aujourd'hui, qu'il m'est difficile de commencer en tout cas sans vous dire mon émotion et ma gratitude, car j'ai perdu mon maître Jean-Louis Biget, qui est mort la semaine dernière à 86 ans, et c'est lui qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui et surtout de le faire de cette manière un peu particulière, c'est-à-dire singulière, libre j'espère, c'est-à-dire de parler du Moyen-Âge depuis le présent. Non, ce n'est pas ça, pas seulement le présent, disons peut-être la présence, une certaine qualité de présence obstinée, joyeuse, sonore, et pourtant toute empreinte d'une paradoxale discrétion. Jean-Louis Biget fut mon professeur à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, où elle a bientôt 40 ans, où j'ai eu l'immense honneur de devenir son collègue jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite en 1997, et il est toujours resté mon maître. Je lui dois ce que je sais du Moyen-Âge, je lui dois aussi surtout ce que j'ai compris du métier qui consiste à l'enseigner, et en ce temps, c'était intéressant parce qu'on n'inculquait pas les valeurs de la République comme un catéchisme assommant, non, on cherchait à les pratiquer fraternellement. On avait cette idée assez simple mais robuste que pour préparer des jeunes esprits à affronter ce qu'ils auraient à faire dans la vie, en l'occurrence transmettre des savoirs, le plus simple, le plus efficace, c'était de leur faire faire de l'histoire, de leur faire donner, de parfaire une culture disciplinaire, et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette idée a pris du plomb dans l'aile. Jean-Louis Bigel est une grande œuvre d'histoire urbaine, religieuse, du Languedoc médiéval, et en particulier une relecture radicale de la dissidence du XIIIe siècle, cette histoire des bonshommes que l'historiographie a figée sous le nom de catharisme. Et de ces mythes, il a été l'infatigable pourfendeur. Et puisque nous étions à Montaillou la semaine dernière, à voir brûler les derniers feux de l'hérésie, et puisque Bigel nous avait appris que l'histoire est une science de grand vent, qui ne s'éprouve bien que par le dépaysement des certitudes, on appelait ça des voyages d'études, ça consistait à se délivrer, au sens propre, à sortir le nez des livres, et à le casser sur du réel, je voudrais faire un voyage en pensée vers Albi, sa ville, sa ville de cœur, une ville dont il n'était pas originaire, ce n'était pas vraiment un apôtre de l'origine, ni un turiféraire de la racine, mais pourtant il en fut l'historien passionné, impeccable, mais passionné, et ce, je peux vous l'assurer, par amour. Donc, soit donc son lieu, la cathédrale d'Albi, fondée en 1277 par l'évêque Bernard de Castanet, une architecture qui répond à un projet militant, c'est une arme contre l'hérésie, moins d'ailleurs par son allure de forteresse, de la foi, que parce que cette architecture libère de l'intérieur, c'est-à-dire un espace large, désencombré, où peut se déployer la parole nouvelle d'une prédication enveloppante qui allait ramener les élites dans le giron de l'orthodoxie. Et tout cela au XIVe siècle, les travées occidentales de la Nef viennent s'appuyer vers 1390 sur la tour du Clocher, qui s'élève en un siècle vers les derniers étages qui la couronnent, et à ce moment-là, pour le couronner, je dirais, de manière iconographique, eh bien Louis Ier d'Amboise, évêque d'Albi, de 1474 à 1503, eh bien reprend tout le programme iconographique de son église, dont la luxuriance du décor contraste avec l'austérité de l'architecture. Je le raconte très mal, mais c'est pour vous renvoyer aux travaux indépassables de Jean-Louis Biget. Alors juste ceci, pour effectivement nous ramener à ce qui nous occupe. Nous nous étions arrêtés la semaine dernière sur le lamento d'un maître de la parole, le prédicateur Giordano da Pisa, qui témoignait des ratés de sa pédagogie de la peur, se désolant, de faire croire si mal. Alors que, disait-il, il a quand même des belles peintures à sa disposition. Mais il n'avait pas vu celle-là, le jugement dernier de la cathédrale Sainte-Cécile, qui atteint une ampleur inédite au Moyen-Âge, 18 mètres sur 15, d'une fresque monumentale, peinte entre 1475 et 1480 par des artistes rattachés à la France du Nord. Alors, on y voit des élus et des réprouvés qui portent au coup le livre de leur action, bonne et mauvaise. Ils seront donc jugés, on est à la fin du XVe siècle, selon leur œuvre et le châtiment sera proportionné à leur peine. Alors, ces jardins des supplices semblent conforter l'image cauchemardesque d'une inculpation généralisée, un monde de désespérance fait de chaos et de souffrance. Mais si l'on y regarde de plus près, s'observe, et c'est ce que montrait Bigère chaque fois qu'on rentrait dans sa cathédrale, la correspondance entre la justice de Dieu et celle des hommes. Jean de Viterbe, juge impérial à Florence, l'écrivait déjà en 1238, « Devant les hommes, un juge est toujours pris pour Dieu ». Et c'est pour cela qu'en français sont identifiées les peines, ici celles des orgueilleux qui subissent le supplice de la roue, courant, tournant continuellement avec une grande impétuosité à la manière des moulins, précise le cartel, celles des avaricieux qui consistent à plonger dans des chaudrons emplis de métal fondu. Ils périssent donc dans le brûlant objet de leur convoitise et celles des luxurieux sur lesquels, évidemment, se ferme la danse massacre, la danse macabre qui fait des peines infernales la justification métaphorique des justices terrestres, comme le montrera l'un des élèves de Jean-Louis Biget, Jérôme Bachet. Levant les yeux vers la voûte pour, effectivement, moins se désespérer vers cette voûte magnifique, eh bien, Jean-Louis Biget, il voyait alors l'inversion de cette symétrie entre le roi Christ et le Christ roi. Il y avait certes le couronnement, il y avait certes donc, voilà, le Christ dans sa mandorle musicalisée par les anges de Sainte Cécile, mais il y avait aussi et surtout ce thème très particulier du couronnement de la Vierge qui sert normalement à la glorification de l'Église, mais dans le contexte du gallicanisme de la fin du XVe siècle, ce couronnement de l'Église désigne moins l'autonomie de l'institution ecclésiale qu'elle ne concourt au renforcement de l'État moderne dans lequel elle est alors absorbée, comme le montrent les fleurs de lys qui, partout, dominent la clôture du cœur et parsèment les fresques des voûtes. Et les gardiens du sanctuaire sont bien ces statues des rois de la terre, Constantin et Charlemagne, qui portent la couronne fermée le glaive, le globe et sur leur cuirasse l'aigle bicéphale. On sait que c'est Louis XI qui institua en 1475 le culte de Charlemagne et c'est donc sur cette figure du roi très chrétien, empereur en son royaume, que débouche le programme iconographique de la cathédrale Sainte Cécile d'Albi. Car c'est bien du roi Louis XII, petit-fils du poète Charles d'Orléans dont l'évêque d'Albi, Louis Ier d'Amboise fut le familier. Alors, c'est intéressant parce que Louis XII c'est aujourd'hui un roi bien oublié dans notre roman national parce que d'abord il est pris dans le pli entre Moyen Âge et Renaissance. Il règne de 1498 à 1515 et d'ailleurs on peine à comprendre pourquoi il était encore considéré au XVIIIe siècle comme l'un des plus illustres des rois de France. Voltaire écrit sa biographie en 1770, l'Académie de 1782 à 1888 organise de nombreux concours pour exalter la mémoire de celui qui semblait rejeté, j'y reviendrai, une certaine forme d'absolutisme et plus tard Louis XII fut aussi enrôlé dans un programme de réforme politique celui de la charte de 1814 qui évidemment reprenait sa réforme de 1498. Seulement voilà, c'est précisément parce qu'il était devenu l'incarnation d'une monarchie tempérée que Louis XII fut pris pour cible par les historiens républicains du XIXe siècle et d'une certaine manière il ne s'en remettra jamais. Or, précisément, cette inversion des mémoires au XIXe siècle, elle avait redoublé la manière dont l'image de Louis XII fut construite en tant que roi vertueux comme le double inversé de Louis XI, le plus terrible roi qui fut jamais en France. Il ne faisait pas seulement peur aux hommes mais aussi aux arbres, dit un témoin au procès qui devait casser le mariage entre le futur Louis XII et Jeanne de France. Il faut dire que Louis XI, ce tyran domestique, avait fiancé sa fille Jeanne qui avait trois semaines avec Louis d'Orléans qui avait deux ans. Donc, Louis XII sera l'anti-Louis XI, la légende noire de ce dernier, nourrissant dans l'image d'un roi sans dole, c'est-à-dire sans ruse et sans malice, le prince des mouches à miel, cette monarchie des abeilles qui, depuis l'Antiquité, était un modèle de puissance sans partage mais aussi un modèle où les saints qui entourent le roi le fait sans violence puisque le roi lui-même a un aiguillon stérile et toutes les circonstances pouvant être retournées par la propagande royale en faveur du monarque, on commence à dire et voilà où je voulais en venir et on le garde pour tout à l'heure que si Louis XII est un roi sans fils, c'est parce qu'il est le père du peuple. Expression inventée par Thomas Bricot, docteur de l'université. Donc, ce parcours il nous mène à Albi de la peur de l'enfer à l'amour du roi et à un roi d'amour et c'est celui, ce parcours que j'avais de toute façon prévu de faire avec vous aujourd'hui dans cette avant-dernière séance qui doit nous mener vers les fins du Moyen-Âge. J'ai proposé de désigner ainsi fin du Moyen-Âge une question générale sur ce qui met un terme à la période médiévale, double question en vérité puisqu'il s'agit de chercher dans le même mouvement les fins d'une période et les finalités de son étude, c'est-à-dire de déplacer les termes de la modernité, là encore dans un double sens, qu'est-ce qui l'énonce et qu'est-ce qui, avant elle, l'annonce. Je n'avais pas prévu en revanche de le faire depuis Albi, mais voilà, nous y sommes et en regardant le brasier des peines inferdales, c'est un autre incendie qui me revient en mémoire, un incendie de sens, épisode bien connu de l'histoire du Royaume de France à la fin du Moyen-Âge, je l'avais déjà évoqué lors de la deuxième saison des fictions politiques et qui prolonge d'une certaine manière nos réflexions de la semaine dernière sur les révoltes de l'Obscène, cet épisode, c'est le bal des ardents. Dans la nuit du 28 au 29 janvier 1393, une troupe gesticulante fait irruption à l'hôtel royal de Saint-Paul déguisée en bêtes qui sont ces hommes sauvages, il fait sombre, le duc d'Orléans, Louis, frère du roi, approche une torche d'un de ses costumes de la mascarade mais la poie qui fixait la fourrure s'enflamment, les malheureux s'embrasent comme des torches, quatre périssent, on reconnaît le cinquième qui a la vie sauve grâce à une dame de cour qui le couvre de sa robe, c'est le jeune roi Charles VI qu'une crise de folie avait déjà frappé l'été précédent lors d'une partie de chasse dans la forêt du Mont. Cet événement, il est relaté par Jean Froissart mais aussi par Michel Pitouin, l'auteur retrouvé de la chronique du religieux de Saint-Denis qui en donne une vision proprement hallucinée, sans doute portant davantage témoignage sur ses propres fantasmes, je cite, « le feu consuma aussi les parties inférieures de leur corps et leurs membres virils qui tombaient par l'embeau inondèrent de sang le plancher de la salle ». Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette stupeur ? D'abord, un scandale politique. On apprend bien vite que le bal masqué avait été organisé par la reine Isabeau de Bavière à l'occasion du remariage d'une de ses demoiselles d'honneur, Catherine Lallemande, après son veuvage. Et au fond, les jeunes gens qui font irruption au soir couchant déguisés en hommes sauvages à la manière des spectres de la nuit, eh bien, ils s'adonnent au rituel du charivari. ce chahut organisé par la classe d'âge des prétendants au mariage pour contester tout écart au cycle ordinaire de l'échange des femmes venant prélever indûment dans un stock des épouses potentielles, soit parce que le marié est trop âgé, soit parce que le remariage est trop rapide, soit parce que l'alliance est mal assurée. En tout cas, c'est une conduite de bruit, un chahut au sens propre, qui est comme l'inversion parodique du rituel funéraire au cours duquel le défunt revient pour masquer, pour marquer sa désapprobation entourée de ses amis charnels qui figurent les spectres formant la horde des morts inapaisées. Le bal des Ardents a bien eu lieu. Il fut perçu par les contemporains comme un charivari, ce qui tenait lieu de transgressions scandaleuses. Voilà un souverain qui fait la bête, qui par amour de l'ébattement se livre aux plaisirs illicites des gueux. Voilà le scandale moral, la preuve du dérèglement social de toutes les valeurs, l'inversion des normes, ce que Froissart appelle la dolente aventure. Plus tard, évidemment, les propagandistes bourguignons exploiteront le drame pour justifier le meurtre du duc d'Orléans le 23 novembre 1407 comme un tyrannicide car il fallait bien que le jeune prince soit un tyran pour organiser cette mômerie qui a manqué de tuer le roi et peut-être même d'ailleurs pour l'organiser lui-même afin de déguiser sournoisement son régicide. Louis d'Orléans mais aussi son épouse Valentine Visconti qui, au sens propre, empoisonne la réputation du prince Louis d'Orléans les rumeurs obligeant Valentine à quitter la cour de France en 1396 et n'est-ce pas elle, l'Italienne qui a empoisonné le roi et n'est-ce pas à cause d'elle que le roi est fou ? Brillante lettrée, pieuse, musicienne, Valentine Visconti prit rapidement l'ascendant à la cour de France comme l'a montré Bernard Guenet et ce, au détriment de la vieille duchesse de Bourgogne Marguerite, l'épouse de Philippe Le Hardy et la figure de l'Italienne reine de France et empoisonneuse connaîtra évidemment au XVIe siècle une longue traîne de traditions fantasmées. Peut-être, vous vous souvenez-vous de cette image de la tablette de buis conservée à la Pierpont Morgane de New York avec laquelle nous évoquions lors de la première séance la maladie d'amour. On y voyait aussi des hommes sauvages et peut-être s'agit-il des mêmes d'ailleurs, enflammant notre imagination et cette jeune fille qui prend l'œil d'un faune hirsute et nous avons vu depuis parce que nous avons fait du chemin dans cette histoire des troubles de la Caritas qui se rend à un autre regard au point de donner au sens plus érotique au sens de Georges Bataille cette histoire de l'œil. C'est que l'on a appris à regarder d'un autre œil justement cette histoire de l'amour au premier regard, celle qui se donnait à voir dans la scène de rencontre entre Charles VI et Isabaud de Bavière le 17 juillet 1385. On s'était alors éloigné de toute naïveté sentimentale face à la cristallisation stendalienne. C'est que l'éclat des qualités de Charles VI écrivait Michel Pintuin était terni de quelques tâches et notamment celle de ses appétits charnels Carnis Loubrico qui ne permettait pas de donner qui ne permettait pas de douter qu'il eut hérité de la malédiction qui avait frappé le premier homme et sa race perverse écrit l'auteur de la chronique du religieux de Saint-Denis. Alors oui, le roi est un pauvre pécheur, il est homme comme nous, mais au moins sa lubricité ne portait pas le déshonneur dans les familles, précise Michel Pintuin, jamais il n'y a de violence. Alors, la question c'est quand même pourquoi pourquoi a-t-on tant pardonné à Charles VI ? Pourquoi a-t-on tant pardonné à Charles VI ? Notre bon roi qui est en maladie se désole Christine de Pizan dès 1393. Ce qui fait qu'on a l'impression que plus le roi sombre dans la maladie mentale, faisant du royaume de France un royaume des douleurs, plus il s'assimile au Christ de la passion, plus il progresse dans cette assomption qui est magnifiquement monumentalisée par la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Voilà pourquoi les Français n'ont pas retiré au roi qui souffre leur amour ni leur fidélité, croit pouvoir expliquer François Autranc dans sa biographie de Charles VI paru en 1986. Et Bernard Guenet lui emboîte le pas dans son livre paru en 2004 sous le titre « La folie de Charles VI, roi bien-aimé ». Mais pourquoi au fait bien-aimé ? Et depuis quand est-il ainsi surnommé ? C'est vrai, c'est intéressant ça et on peut explorer l'histoire des surnoms des rois de France. Dans ses recherches de la France qu'il publia en 1596, le poète, juriste et humaniste Étienne Pasquier traite de cette question des épithètes des rois de France. Ils ne sont, dit-il, pas donnés par cérémonie mais par voie commune de peuple. Jusqu'à la fin des Capétiens directs, donc 1328, ils désignent ces surnoms des qualités ou des défauts de leurs esprits ou des vices de leurs corps. Les rois sont brefs comme Pépin ou long comme Philippe ou gros comme Louis ou beau comme Philippe, Philippe le Bel. Et puis ensuite, mais ensuite seulement, vient le temps des flatteries. Jean II est bon, Charles V sage et Charles VI, malgré son dossier un peu lourd, le bien-aimé. C'est, semble-t-il, Pierre de Fénin, prévôt d'Arras, auteur d'une courte chronique qu'il rédigea de 1427 à sa mort en 1433, qui en fournit la première attestation de cet épithète, Charles VI, le bien-nommé au moment même le plus dramatique de sa maladie. Moult fut le roi Charles aimé de son peuple toute sa vie et pour ce, on le nommait Charles le bien-aimé. Bernard Guenet était persuadé que, je cite, ce trop grand amour pour un roi malade, cet, je cite encore, amour obstiné pour celui qui était devenu un roi inutile, rex inutilis, ne pouvait venir que de la profondeur du peuple et construisait une remarquable exception française. Si Pierre Nora reprend en 2013 le titre du magistrat et historien Étienne Pasquier « Recherche de la France », titre sous lequel il rassemble ses essais sur l'identité et l'unité de la nation, en particulier, notamment, ses contributions personnelles au lieu de mémoire et formant le troisième volume de son recueil d'articles « Recherche de la France ». S'il reprend donc le titre d'Étienne Pasquier, c'est sans doute parce que cette manière de chercher dans une histoire un éclaté, je cite Nora « la singularité mystérieuse du tout » s'est imposée durablement à l'historiographie nationale française et avant même que le nationalisme méthodologique de la fin du XIXe siècle ne vienne en positiver l'approche. On pourrait multiplier les exemples par lesquels l'histoire politique de la France à la fin du Moyen Âge reconduit et pas toujours de manière critique le discours que la monarchie a porté sur elle-même, disons, son idéologie. On pense évidemment au livre majeur de Colette Beaune « Naissance de la nation France » par Uge Gallimard en 1985 qui décrivait magnifiquement la construction idéologique d'un imaginaire politique auquel il postulait une efficacité sociale tellement puissante qu'à la fin il peinait finalement à s'en extraire. On pense aussi au grand livre de Jacques Crinen « L'Empire du roi » « Idées et croyances politiques en France XIIIe-XVe siècle » paru en 1993 également dans la Bibliothèque des Histoires. Jacques Crinen historien et magistrat d'ailleurs lui aussi établissait et c'est là toute sa pensée la manière dont la construction de l'État monarchique fut escortée de discours contradictoires les uns le poussant vers sa pente absolutiste les autres le retenant retenant d'y sombrer par une pensée politique de l'utilité commune de type démocratique les uns étant plutôt des juristes les autres plutôt des philosophes et c'est un apport majeur de son livre parce que l'histoire politique s'en trouve défatalisée elle est en fait ramenée à deux devenirs possibles qui se disputent le cours qui ne permettent pas de tracer une ligne droite parce que à ce jeu-là Louis XI est moins et d'une certaine manière moins moderne que Louis XII puisque l'un va effectivement renforcer le poids des assemblées représentatives et donc tout cela s'en trouve effectivement bouleversé mais au total la contradiction trouvait à se résoudre dans la figure du roi et plus précisément encore dans l'amour du roi c'est ainsi que s'achève le livre dans un effet saisissant de mise au présent de l'unanimité de l'unanimité mise au présent je vous le lis mais les français aiment leur roi les français ils aiment leur roi ils l'aiment comme ils aiment le royaume d'un amour naturel l'étude de l'amour comme vertu politique reste à faire c'est une des lacunes de ce livre de ne pas en avoir révélé toute l'importance en France médiévale comprendre la signification des pétitions d'amour qui jalonnent le discours politique est une chose difficile là pourtant dans la relation psychologique et affective avec le pouvoir pourrait bien résider la cause la plus profonde de la longue adhésion des français à l'état monarchique donc il y aurait évidemment beaucoup de choses à commenter dans cette fin du livre de Krinen amour naturel adhésion nationale relation affective obéissance sociale tout cela mis au présent considéré comme un mystère et assuré effectivement d'une unanimité retenons également la prudence de l'historien quant à l'interprétation des je cite pétitions d'amour qui jalonnent le discours politique et aussi la reconnaissance qu'il y a là une lacune alors depuis certains travaux historiques vont s'engouffrer dans cette lacune et notamment ceux de Lydvin Scordia historienne du consentement à l'impôt et des cultures politiques qui a consacré de nombreuses études à l'amour du roi comme fondement de la continuité de la puissance royale elle le cherche d'abord logiquement dans la littérature doctrinale et d'abord dans ces deux piliers de la raison politique européenne en tout cas dans sa dimension normative que sont le Polycraticus de Jean de Salisbury et le De Regimine Principium de Gilles de Rome dans le premier cas le Polycraticus je rappelle huit livres de philosophie morale et politique rédigés en 159 par Jean de Salisbury enseignant à Oxford secrétaire et ami de l'archevêque de Cantorbury Thomas Beckett une réflexion entre le roi la loi et le peuple qui débouche au livre 4 sur la définition des devoirs du prince envers le corps politique corporatif et bien au fond tout cela amène à l'idée que ce qui compose ce corps politique corporatif le Polycraticus ceux qui sont gouvernés c'est l'amour le cœur du roi l'analyse s'appuie sur un exemple plume romain à propos de César celui qui ne sait pas être aimé de ses soldats ne sait pas les aimer et dans la traduction française donnée en 1372 par le franciscain Denis Foulchat cela donne celui qui ne laboure pas parce qu'il ne laboure pas à aimer il faut apprendre à aimer il faut apprendre à régner il faut apprendre à obéir il faut apprendre à aimer celui qui ne laboure pas à aimer et être tenu cher de ses chevaliers ne sait pas armer ses chevaliers donc là on est dans une première conception chevaleresque ou soldatesque où l'on narme les sujets par l'amour qu'on leur porte très bien quant au déréguiminé principium alors on le sait c'est le miroir au prince qui est rédigé par ce théologien italien Eguius Colonna à destination du jeune Philippe Lebel vers 1279 c'est le premier traité politique européen à faire un usage systématique de la politique d'Aristote et de son éthique à Nicomac qui viennent d'être rendus disponibles en Europe par leur traduction latine et le succès du déréguiminé principium se maintient jusqu'au XVIe siècle on repère 350 manuscrits ce qui est énorme dans les bibliothèques européennes le but de Gilles de Rome c'est de donner les règles de l'art de gouverner cette industria regnativa pour le prince et pour ses sujets car je le répète l'un doit être instruit dans la science du gouvernement quand les autres doivent apprendre à obéir le déréguiminé principium s'adresse donc à tous pour faire de l'amour l'origine même du gouvernement le déréguimène le régimen pardon la gouvernementalité ne se conçoit pas autrement que ex-amoré mais s'agit-il du même amour pas exactement parce que le roi aime comme un père et le père aime davantage ses enfants que ses enfants ne l'aiment bon cette idée peut surprendre mais on ne doit pas la psychologiser c'est juste parce que Gilles de Rome est un aristotélicien et donc dans la pensée aristotélicienne le père est la cause de l'enfant et l'enfant est son effet et donc si l'amour est comme la puissance qui meut l'univers il est logique qu'elle ait plus de force dans la cause que dans les faits donc les pères doivent gouverner ex-amoré et les filles et les fils obéir ex-dilectionné avec donc une baisse d'intensité entre l'amour et la dilection autrement dit il n'y a pas encore dans la doctrine politique d'amour réciproque entre le roi et ses sujets ce qu'on nous présente comme le ciment politique de l'occident en fait il n'est pas désigné dans la littérature politique mais qu'en est-il de l'amour dans la pratique du pouvoir je suis toujours ici les analyses de Lidwin Scordia en 1287 le maître franciscain Richard de Médiavilla doit répondre à une question codelibétique sur les dangers d'avoir un trésor pour le roi c'est un signe de prévoyance pour le roi d'avoir un trésor mais il vaut toujours mieux thésauriser l'amitié de ces sujets que d'état d'or car le roi aimé dilectus par ces sujets est plus fort même s'il manque d'or et d'argent que celui dont le trésor est plein mais qui est privé de l'amitié de ces sujets bon alors quand on n'a plus rien effectivement ni argent ni popularité je ne vous cache pas que ça commence à être plus difficile mais en tout cas ce qui est certain c'est que cette idée là qui est une idée très courante en fait et qu'on retrouve dans le son du vergier en 1378 permet de répondre à la question qu'est-ce qu'il faut rendre à César ce qu'il faut rendre à César c'est d'abord la dilection c'est ce levier d'amour qui est indispensable pour justifier l'impôt et le tyran lui c'est celui qui refroidit les cœurs et c'est pour ça d'ailleurs que c'est ce que dit enfin c'est ce que dénonce c'est ce que menace Boniface VIII en 1296 par lorsqu'il fulmine sa bulle ineffabilis à mort lors du conflit qui l'oppose à Philippe le Bel il dit attention c'est pas une petite perte pour un roi que le cœur de ces sujets or qui détient les clés de ce cœur c'est moi en tout cas c'est l'Église pas moi Boniface VIII bon donc ça veut dire qu'à ce moment-là effectivement il y a cette idée qu'au fond le vrai trésor sur lequel se repose un trésor non seulement la puissance mais la pérennité de la puissance c'est l'amour mais toujours cet amour qui n'est pas un amour réciproque donc il y a bien dans la philosophie politique ce que Christophe Grélar appelle une hiérarchie des dilections qui étage sagement affectus amor caritas afin de rendre à chacun son dû point pas d'affectivité débordante donc ni d'amour réciproque et quand Boniface VIII dit attention tu peux perdre le cœur de tes sujets ça veut dire qu'ils ne vont plus te payer d'impôts puisque c'est de ça dont il s'agit effectivement entre Boniface VIII et Philippe Lebel bon et donc c'est de cela dont il s'agit et il ne s'agit que de cela pas d'affectivité débordante pas d'amour réciproque le roi aime et en retour on le gratifie d'une obéissance dévouée qui passe par l'inversion de la dette c'est-à-dire l'impôt Lidwin Scordia a proposé de décrire cette relation asymétrique de l'amour du roi selon trois registres en fonction qu'il est ordonné à Dieu au droit naturel et à l'ordre politique dans l'ordo caritatis le roi aime Dieu et se fait aimer par le peuple de Dieu dans l'ordo naturalis cet amour se fonde sur la génération on y reviendra la solidarité du sang tandis que l'ordo politicus développe surtout en temps de guerre la notion de défense du royaume en amplifiant politiquement l'amour féodal reste à savoir comment peut se transmettre vraiment une telle idéologie grâce à l'édition critique menée en 2014 par Sébastien Barret et Benoît Grévin des 548 préambules des actes des rois de France au XIVe siècle c'est vrai qu'on peut voir s'y déployer surtout à partir du règne de Jean II le Bon c'est thématique de l'amour autour des trois configurations citées avec un double mouvement d'intensification et d'augmentation dans cette rhétorique des préambules des actes des rois de France à partir de 1374 et de la grande ordonnance incroyablement ornée sur la majorité des rois de France mais précisément il s'agit bien ici de l'ordo naturalis de la famille royale du royaume comme amplification de la lignée du sang royal l'amour s'éprouve comme affectus sous une forme sentimentale qui s'accentue sous Charles V où on commence à trouver dans les préambules des chartes tendrement amoureusement ou la formule le cœur plus doux le royaume devient une foule sentimentale animée par une ferveur dans l'amour enfin vue de ses scribes évidemment une ferveur dans l'amour ferventius regius amour et une vigueur dans l'obéissance vigueur subiectionnis qui se laisse emporter par une rhétorique globale de l'augmentation augmentum crescere extendere dilatare l'amour crée des liens qui renforcent la couronne et qui augmentent le royaume donc on est toujours sur cette logique aristotélicienne de la force d'amour cette rhétorique de l'amour obligé entre le roi et ses sujets énerve aussi si on va essayer d'aller progressivement de la chancellerie au sujet les discours parlementaires qui mettent en scène dans le cadre des assemblées représentatives destinées justement à voter le consentement à l'impôt l'échange politique entre le prince et ses sujets si l'on s'appuie par exemple sur l'analyse systématique des discours aux états du Languedoc au 15e siècle mené par Sylvie Quéré les co-occurrences de amour et aimer sont donc les mots les plus proches en fait lexicalement des emplois de amour et aimer sont obéissance suggestion révérence service donc l'amour politique s'y exprime comme une émotion contraignante sinon obligée il n'y a là encore en matière d'amour politique que des preuves d'amour l'amour des états envers le roi est vrai un vrai amour parce qu'il est démontré concrètement par l'acte de consentir écrit Sylvie Quéré et l'un des morceaux de bravoure de cette rhétorique parlementaire de l'amour politique est porté par la fameuse exhortation du chancelier Guillaume de Rochefort à l'ouverture des états généraux de Tours le 15 janvier 1484 qui ne réclamait pas de subsides mais la concorde entre les sujets une res publica de l'union des chœurs assemblés battant à l'unisson et comme l'a montré Michel Hébert déjà dix ans plus tôt le discours du chancelier Guillaume Hugonnet devant les états généraux de Bourgogne donc il ne s'agit pas seulement que du roi il s'agit aussi des princes à Bruges le 13 janvier 1473 joue pareillement de cet imaginaire les trois modes de gouvernement que sont la démocratie l'aristocratie et la monarchie la troisième est la meilleure car dit le chancelier elle établit le mouvement des choses naturelles en un comme entre les membres du corps humain le cœur le cœur la métaphore qui n'en est pas qu'une vaut d'ailleurs d'être relevée puisqu'elle revient depuis plusieurs exemples c'est que le cœur écrit Jacques Le Goff dans son Saint Louis est le grand promu de la fin du Moyen-Âge il est assurément dans sa fonction d'organe anatomiquement décrit par la médecine parce que dans la tradition galliénique il y avait trois organes principaux dans le corps humain le cerveau le cœur et le foie même si pour Aristote c'était le cœur qui était au principe de la vie c'est-à-dire le corps humain se forme d'abord comme un cœur battant et par la suite la valorisation de la circulation du sang vital rehausse symboliquement le cœur au-dessus des autres organes et au fur et à mesure qu'on le connaît mieux anatomiquement c'est le chirurgien Henri de Monteville qui dans son anatomie justement laissé inachevé à sa mort en 1322 le décrit décrit le cœur comme je le cite le roi au milieu de son royaume la métaphore médicale devient donc disponible pour assurer une conception organiciste du corps politique ainsi dans le rex pacificus libel anonyme écrit pour Philippe le Bel en 1302 lit-on déjà du roi qu'il est au cœur de la communauté je cite de ce cœur procède comme le font les veines à partir de cette source les lois les statuts les coutumes légitimes par lesquelles comme par les veines la vie temporelle est distribuée à travers chacune des parties du corps mais dès lors dès lors qu'elle s'impose anatomiquement cette métaphore du cœur politique et du roi au cœur de son royaume se charge aussi de toutes ces autres connotations parce que dans l'imaginaire médiéval le cœur est d'abord le siège de la volonté et donc synonyme c'est le même mot de courage le même mot jusque dans la langue classique Rodrigue as-tu du cœur mais le cœur est aussi le siège de la mémoire et c'est pourquoi on apprend par cœur et c'est aussi pourquoi d'ailleurs parce qu'on apprend par cœur certains livres prennent la forme non de l'organe mais de son symbole et c'est enfin c'est les troubadours également qu'ils soient mangés transpercés ou donnés à son amoureuse quand on a littéralement le cœur sur la main le siège de l'amour donc c'est chargé de tout cet imaginaire que le roi s'assimile au cœur du royaume il est son cœur battant il est son cœur savant il est son cœur aimant il est le courage la mémoire et l'amour tandis qu'à partir de 1380 et de la mort de Charles V mais reprenant une tradition plus ancienne qui s'était notamment développée en Angleterre l'inhumation séparée du cœur des rois placée dans une urne somptueuse et faisant l'objet d'un rituel spécifique constitue ainsi que l'a montré Alexandre Bande une dimension importante de la religion royale et c'est ainsi que par des images des rituels le vocabulaire de l'amour anime aussi la vie sociale notamment parce que rhétoriquement elle est au cœur du gouvernement de la grâce comme Claude Govard l'a montré dans son analyse des lettres de rémission en accordant son pardon le roi réintègre miséricordieusement le suppliant dans la suggestion et l'obéissance c'est-à-dire dans son bon amour ou encore autre exception qui revient de manière lancinante dans ses actes de la pratique la bonne et ferme loyauté et parfaite amour la thèse récente de Gaëtan Bono sur la jacquerie de 1358 ou plutôt sur sa répression suivie par la vengeance légale de l'action judiciaire décrit ainsi le long ciel de traîne qui porte la mémoire de l'effroi dans les lettres de rémission puisque la première lettre de rémission qui affirme la nécessité d'éteindre la haine afin que l'on cesse de porter mal-volonté ou rancune date de juillet 1358 à ce moment-là Étienne Marcel est toujours vivant il est assassiné le 31 donc il s'agit de rétablir le vrai et bon amour ou bonne affection et amour les uns avec les autres ainsi un an plus tard dans une lettre datant de juillet 1359 accordée à un gars Jacques Bedin de Champagne sur Oise pour le meurtre de Robin de Lannoy qui voulait lui voler un cheval que lui-même avait pris un noble puisque la jacquerie c'est la guerre des nobles contre les non-nobles et bien on lit ce passage qui appelle justement à ce que les dits nobles et non-nobles pour nourrir et garder bon amour entre eux s'entrepardonneraient les uns aux autres tout ce qu'ils pourvoient avoir méfait les uns aux autres en quelque manière et dans ce cas c'est la réconciliation politique et sociale qui se dit dans le langage royal de l'amour amour amour ils n'ont que ce mot à la bouche mais que disent-ils vraiment quand ils le prononcent et l'ont-ils d'ailleurs vraiment en bouche cette langue de l'amour dont nous avons vu ensemble qu'elle ne pouvait se concevoir que de manière sensuelle charnelle et organique la langue est l'organe de la parole mais aussi du goût ne s'agit-il pas au fond que de paroles gelées comme le dira Rabelais que l'on touche sans y goûter d'une plume froide celle routinière des scribes de chancellerie et alors qu'est-ce qu'on fait de cette routine il y a là un problème de méthodologie historique que je crois en grande partie irrésolu je parlais de Benoît Grévin ses travaux sur la prose d'apparat du pouvoir telle qu'elle se déploie majestueusement dans l'ars dictaminis ont montré que plus on s'approche techniquement des schèmes d'ornementation rythmique héritées de l'antiquité tardive qui la musicalise en cursus plus on a de chances de percer les mystères rhétoriques de l'état moderne mais là il ne s'agit pas de ça nous n'avons là au contraire que le bruit de fond morne sans éclat d'une machinerie langagière dogmatique dans la littérature normative ou pragmatique dans les actes parlementaires ou judiciaires mais toujours répétitive et qui s'épuise dans le lieu commun or vous le savez rien n'est plus difficile rien n'est plus désespérant que de faire l'histoire des lieux communs je m'y étais personnellement risqué en traquant l'implicite d'un lieu commun dans l'Italie communale justement celle justement de bien commun qui a tour à tour selon les auteurs je veux dire selon l'intensité de leur conscience politique ou leur engagement dans les luttes politiques un sens fort et un sens faible le sens fort c'est celui dont on parlait il y a 15 jours dont on peut faire l'histoire conceptuelle c'est celui qui vibre entre ces deux polarités cicéronienne et aristotélicienne l'idée même de bien commun mais le sens faible on ne peut juste qu'en constater la diffusion sociale comme un signifiant flottant d'autant plus rassembleur qu'il est vague et porteur d'implicite et ainsi peut-on admettre avec Jocelyne d'Arglia que la banalité du topos configure une communauté culturelle ceux qui s'y retrouvent ceux qui admettent comme banal la notion du bien commun ont quelque chose d'essentiel en commun donc le bien commun se politise et se dépolitise mais c'est quand il est dépolitisé quand il est ramené à son sens faible qu'il acquiert en fait le plus de force sociale et nous le savons bien aujourd'hui nous qui sommes gouvernés par des mots vagues et creux et nous le savons aussi parce que nous avons lu Victor Klemperer qui décrit la force de ces langages pauvres ce qui s'insinue insidieusement dans les esprits d'autant plus insidieusement qu'ils prennent l'allure faussement insignifiante de formules répétitives dès lors il convient peut-être de prêter un peu l'oreille aux effets de cette langue politique de l'amour royal malgré tout même si c'est une langue très appauvrie par rapport à l'éclat chatoyant des langages de l'amour tels que nous les avons abordés jusque-là et d'abord doit-on le maintenir dans l'indistinction entre ordo caritatis naturalis et politicus si le roi nous aime nous aime-t-il comme il le prétend comme Dieu comme un père comme un amant pour tenter d'aborder cette question je vous propose d'adopter un pas de côté de considérer cette question depuis l'espace politique de la castille médiévale Georges Martin a proposé une très belle analyse linguistique et lexicale du poème du Cid qui est composé en 1207 ou un peu avant et qu'on considère comme la plus ancienne chanson de gestes écrits en castillan et qui narre vous le savez l'exploit de ce chevalier Rodrigue El Cid Campadeor héros de la conquista reconquista devenu prince de Valence on retrouve donc toute la noblesse des sentiments dont nous avons longuement parlé on retrouve l'idéologie du discours amoureux qui se conjugue aisément entre l'amour spirituel et ce que raconte le poème du Cid c'est qu'entre le roi Alphonse VI et le Cid il y a bien un conflit amoureux mais celui-ci trouve à se résorber grâce aux preuves d'amour de ce vassal parfait qu'est le héros et au total cette réconciliation et bien c'est dans le modèle lignagier ce qui fait la cohésion de l'ordre politique je cite Georges Martin la structure sur quoi plus largement repose l'étagement amoureux analogique du monde c'est le modèle parental cette mise en ordre d'un amour politique Carlos Heuch le décrit comme vertical puisqu'il constitue une relation hiérarchique de subordination comme l'amour entre le père et ses enfants une dépendance naturelle dit les siétés partidas cette naturalité de l'amour se trouve théorisée dans un traité du deuxième quart du 15e siècle le brevi locum de l'humaniste Alfonso de Madrigal dit El Tostado qui a été étudié par Mélanie Juste il puise dans cette tradition universitaire lui-même est probablement au moins maître S.R sa doctrine de l'amour de Dieu mais il l'universalise à tout ce qui met je le cite un feu caché au fond des entrailles c'est-à-dire dans une conception très charnelle du naturalisme amoureux car l'amour dont nous parlons je le cite celui que l'on appelle communément amour se porte sur les choses plaisantes et non sur les choses utiles car les choses utiles n'offrent en soi aucun plaisir si ce n'est la fin heureuse à laquelle elle se rapporte cette intégration de l'amour charnel dans l'ordre naturel n'en pose pas moins un problème politique celui crucial du rapport entre la logique lignagère et la logique élective dans la gouvernementalité François Foronda avec qui j'organiserai le séminaire de moi en a fait l'une des principales grilles de lecture des rapports entre souveraineté royale et pouvoir aristocratique dans la Castille de la fin du Moyen-Âge ce n'est pas seulement que la privauté la privaine est le choix de l'amitié contre la parenté dans l'exercice gouvernemental c'est que cette amitié gouvernementale est une relation gouvernementalisante comme il le démonte dans son grand livre privauté gouvernement et souveraineté paru en 2020 à Madrid cette privaine comme formule de gouvernementalité il la décrit effectivement en termes d'affectivité pardon il ne la décrit ni en termes d'affectivité ou de sensibilité encore moins d'amour royal ou de partage émotionnel mais simplement de proximité proximité lexicale puisqu'il utilise les méthodes de la sémantique lexicographique proximité palatiale puisque ce rapprochement se donne à voir dans la demeure du prince par la distribution des chambres et des antichambres autour de la figure du roi et même très concrètement de son lit car l'image de majesté en régime de privauté c'est celle du roi couché il est couché mais dans un lit d'apparat et couronné il est couché mais il ne dort pas il veille et les gardes veillent sur lui il est couché et malgré le prestige de cet imago majestatis risque toujours pourtant de paraître offert et disponible à quelques coups hardis ainsi comme au matin du 14 juillet 1420 l'enfant Henri d'Aragon qui fait une éruption fracassante dans le palais de Jean II puis dans la chambre du roi à Tordesillas c'est le coup de Tordesillas s'emparer du roi devient un rituel d'intégration politique dans l'Espagne des Trastamar et le 15e siècle va connaître toute une série de récidives des coups des coups d'état golpes qui accompagnent l'exacerbation puis l'exténuation du régime de Privanza au cours du 15e siècle en 1476 par exemple la ville de Ségovie tombe aux mains des partisans d'Alphonse de Trastamar autoproclamé roi de Castille il a réaménagé le palais la ville qui l'entoure qui devient une cité palatine comme un espace de privauté devenant invitant ses privados et ses criados à se rapprocher au plus près de sa demeure le chroniqueur et humaniste Alphonse de Palencia l'écrit dans ses décades Henri fit clore de mur une grande partie des forêts situées entre le mont Gobi et Ségovie il y fit construire une demeure vaste et magnifique où il s'enfermait il s'enfermait souvent avec ses privados pour festoyer et contempler les innombrables bêtes sauvages revoici donc cette proximité entre la bête et le souverain un souverain qui risque toujours lui-même de faire la bête je vous renvoie sur ce point au passage célèbre de Machiavel au chapitre 18 du prince le prince doit donc savoir à l'occasion bien faire la bête bene usar et la bestia et avoir l'air tantôt d'un lion tantôt d'un renard dans le contexte castillant ce soupçon de bestialité se confond évidemment avec la hantise du vice-mort le tyran étant toujours suspect d'avoir trop facilement adopté les usages mahometans mais il ne s'agit pas ici d'évoquer une expérience islamique ou une influence mais l'échange des motifs narratifs qui associent dans le monde musulman des contes qui intègrent aussi l'orient biblique tyrannie privauté et dérèglement sexuel l'absolutisation du pouvoir animant l'accélération du cycle de la faveur et de la disgrâce la figure des favoris en Angleterre des mignons en France érotisent cette privaine ça et ce jusqu'au règne de Henri II dans la seconde moitié du XVIe siècle comme l'a montré Henri Leroux dans son livre sur la faveur du roi mais les mignons de Henri II forment d'abord une camaria au sens propre ce sont les gens de la chambre du roi et ceux qui ont un signe pour singulier signe d'amour qui est une distinction qui a d'ailleurs une connotation institutionnelle mais on ne peut pas non plus ignorer que quand il apparaît en ancien français c'est dans Tristan et Iseute justement mignon a une connotation sexuelle et on parle alors de mignons de couchettes pour les distinguer des compagnons qui partagent la table et non le lit et dès le XIVe siècle l'écrivain satirique Antoine de la Salle dénonce les vicieux mignons qui gouvernent les grands au point d'en faire leur sujet mais que doit-on craindre vraiment la passivité du roi sa lassivité coupable ou la toute puissance de l'amour paternel ce que l'on a décrit aujourd'hui sous ce vocable si vague d'amour du roi un psychanalyste et juriste comme Pierre Le Gendre y reconnaîtrait d'abord la figure du père le père du texte de la loi celui qui assoit l'ordre dogmatique sur sa grande des familles c'est cela que raconte l'amour du censeur et non l'érotisation douceâtre de quelques amoureux lassifs et parce qu'elle débouche comme l'a montré Ernst Kantorowicz sur la notion de patrie inséparable de la nécessité de mourir pour elle pro patria mori elle ouvre cette histoire d'un amour paternel une histoire autrement plus redoutable car elle fait découler le droit de vie et de mort du pouvoir inconditionnel du pater familias sur ses enfants mâles les travaux de Yann Thomas sur la formule de droit romain vitae nessisco et potestas permettent de prendre la mesure de cette affinité essentielle entre le père et le souverain ce transfert de la domus à la kiwitas ou plutôt vers le seuil d'indistinction entre la maison et l'état est toujours potentiellement meurtrier et quand on lit dans les sources romaines que brutus avait en faisant mettre à mort ses enfants adopté à leur place le peuple romain alors on comprend que c'est à tout le peuple romain qu'il va appliquer à travers l'image de l'adoption le pouvoir de vie et de mort et l'expression apparemment anodine de père de la patrie trouve sa sinistre signification on repense à Louis XII le roi sans dole et sans dard mais pas seulement à lui dire d'un chef qu'il est le père du peuple ou le petit père du peuple c'est dire qu'il a sur lui pouvoir de vie et de mort état nation patrie langue peuple pourquoi pas tant qu'on est chaud religion que canton historiographiquement a tout rassemblé dans ce sentiment supposé unanime de l'amour du roi nous n'avons pas besoin de roi pour aimer la patrie il faudrait là encore revenir à Machiavel à la manière dont il fait de l'identité blessée malheureuse d'une Italie humiliée par les grandes monarchies la source empoisonnée d'un amour de la patrie il écrit bien entendu qu'il vaut mieux pour maintenir l'état et se maintenir en l'état être aimé plutôt que craint mais y croit-il vraiment et est-on certain qu'il envie au monarchie cet amour royal j'avais tenté pardon pour un moment d'attendrissement de me poser la question voici 30 ans dans un article de la revue médiévale mon premier publié une petite étude sur la scélératesse des marches des méchants petits princes italiens au miroir du romantisme français je les lisais au-dessus de l'épaule d'Hugo ou de Stendhal et ça s'appelait de la cruauté comme principe de gouvernement et j'avais cru comprendre en fait que ce qui attirait les romantiques français dans ces petites histoires italiennes de ruse et de détestation c'est que justement le pouvoir se jouait là à distance à défiance et laissait l'amour là où il est là où il doit être dans nos cœurs et c'est d'ailleurs ce que je disais encore il y a deux semaines finalement étant viable et démocratique la situation où on s'épargne les grands sentiments en politique et le texte s'achevait par une vraie fausse citation enfin en tout cas c'est comme ça ça se terminait comme ça il n'y aurait eu pour Michelet qu'un seul véritable mystère dans l'histoire de France pourquoi avons-nous tant aimé nos rois il n'y avait pas de guillemets je ne pense pas l'avoir inventé à cet âge là on fait gaffe quand même et puis de toute façon Jean-Louis Biget m'avait relu scrupuleusement donc c'était une citation mais en style indirect libre et j'en ai complètement oublié la provenance alors j'ai cherché en fait je ne cherchais pas au bon endroit Michelet ne parle pas du Moyen Âge mais de la révolution française et est-ce que ce n'est pas d'ailleurs implicitement tout ce que ces gens font tous les historiens du National moi-même je voulais travailler sur la révolution française j'en avais alors parlé avec Philippe Minard qui nous a quittés brutalement ce week-end et donc je veux aussi saluer la mémoire c'est un sale temps pour les historiens et puis j'avais fait une maîtrise sur la révolution et puis Biget m'avait dit bah oui moi-même j'ai en effet une sur la commune de Paris donc tout va bien c'est un bon passeport pour le Moyen Âge et ça y est j'ai retrouvé la citation de Michelet entre temps c'est dans l'avant-propos de l'histoire de la révolution française justement la deuxième partie l'ancienne monarchie un long développement sur le dévouement du peuple pour Louis XIV c'est ici un trait singulier de la France ce peuple n'a compris longtemps la politique que comme dévouement et amour puis ce passage la seule question obscure la seule question obscure était celle de la royauté question non de pure forme comme on l'a tant répété mais de fond question intime plus vivace qu'aucune autre en France question non de politique seulement mais d'amour de religion nul peuple n'a tant aimé ses rois c'est beau c'est exagéré c'est Michelet comme le dit Antoine Lelti en tout cas ça s'impose sourdement sournoisement à toute l'historiographie française j'ai au moins trouvé le titre de la séance qui s'achève et peut-être aussi la manière d'aborder la suivante qui sera la dernière et s'intitulera logiquement la fin de l'amour on y parlera du XVIe siècle parce qu'il faut être sérieux quand même à un moment on ne peut pas sans cesse faire le pont entre Moyen-Âge et Révolution française voilà c'est ça il faut être sérieux je veux dire qu'il faut continuer à jouer le jeu tristesse des générations sans maître disais-je peine de voir mourir les siens je ne troquerai pas ma peine pour cette tristesse je veux rester le roi de ses chagrins car avec elle je garde quelque chose comme une joie invincible je vous remercie de votre merci merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?